Que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez l'amour intelligent en regardant le résumé de la thérapie de l'amour. La reconstrucción anterior. 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 Laños anterior. La reconstrucción anterior. La reconstrucción. La reconstrucción. La reconstrucción. dans le spirituel dans la présence du Dieu, dans le baptême du Saint-Esprit, dans le baptême d'eau, dans ma conversion, dans ma fidelité dans mon compromis à l'Église si il n'y a pas la maison du Dieu d'abord reconstruite en moi il n'y a pas moyen de reconstruire mon anterieur. C'est important qu'on sache ça, parce qu'on passe pour le deuxième type de personne. Que c'est la construction d'une relation. C'est ça ou non? La construction d'une relation. Donc, après que elle a déjà reconstrui son anterieur elle a déjà priorisé Dieu dans sa vie, elle veut faire les choses correctement maintenant, donc il y aura la construction d'une relation. Donc, elle a la personne qui est célibataire qui est à l'Église, vous devez vous identifiez maintenant. Célibataire qui est à l'Église, guéri délivrée, qui ne souffre plus et qui maintenant veut commencer une relation sérieuse. Et ce qui est intéressant c'est que ceux qui sont déjà dans cette phase de construction d'une relation, le regard, le champ de regard est seulement envers ceux qui a déjà aussi passé par la reconstruction antérieure. Quand elle veut construire donc une relation, donc c'est déjà clair ce sujet, je suis reconstrui à l'intérieur, j'ai besoin de quelqu'un aussi, comment? Reconstrui à l'intérieur. Pourquoi? Parce que sinon ils vont construire et là de l'avant, la maison va tomber. Va tomber. Soit le temps que elle investit sera un temps perdu. C'est pour ça que il y a beaucoup de couples qui ont souffert avant. C'est pour ça que peut-être la mariage n'a pas fonctionné. C'est pour ça que vous avez déjà fréquenté peut-être une, deux, trois personnes à l'Église même. Vous avez déjà parlé à un, à deux, à trois parce que la personne n'était pas reconstruite. Et si on ne priorise pas cette base, donc viendra les années, peut-être on va même fiancé, on va même se marier, mais d'ici quelques années, on verra que la construction était mal faite. Et après vient quoi? La reconstrucion du mariage. Donc on a déjà un marié à la thérapie de l'amour. C'est possible reconstruire le mariage. A savoir que la reconstrucion du mariage est présentée pour la troisième ouvrière, la reconstrucion du mariage dépendra toujours de la reconstrucion anterieure. Les deux sont liés. La reconstrucion anterieure est nécessaire pour la reconstrucion du mariage. Pourquoi? Parce que peut-être dans le mariage j'implante ma volonté, j'agis, j'fais tout comme je veux, je suis quelqu'un exigant, arrogant, infidèle, je suis quelqu'un qui ne donne pas attention. Donc il va falloir demolir cela, détruire cela et implanter dans cette renation, construire de nouvelle base pour notre couple. Mariage. Vous comprenez? On peut reconstruire. Donc il va falloir éliminer toutes ces choses que elle vient de l'éliciter là et ouvrir main de tout. Donc on va faire le travail dans notre mariage. On va sauver ce mariage, on va sauver cette famille, on va sauver notre couple. C'est compris mes amis? Oui ou non? Compris? Et le troisième représenté par l'ouvrière ici que vous devez voir qui vous êtes est quoi? Entretien et croissance. Entretien, la manutention, l'entretien. Tout dans la vie nécessite entretien. parce que beaucoup sont ceux qui un jour peut-être ont fait la reconstitution antérieure mais qui n'ont pas fait l'entretien, qui ont arrêté de vivre la thérapie de l'amour et aujourd'hui ils doivent tout démolir à nouveau. Beaucoup sont les couples qui sont mariés la thérapie de l'amour mais qui n'ont pas fait l'entretien semaine après semaine. Aujourd'hui ils sont déjà mariés un an, deux, trois, quatre, cinq, dix et au bout du moment le mariage va tremale et disent ainsi mais comme on se passeja même par contre de compte parce que n'avait pas quoi on n'entretien là-dessus. Sous-titrage Sous-titrage